Les pans au programme des grosses têtes dans la nuit des temps du 5 août 1994. Retrouvons tout de suite Philippe Bouvard, entouré de Jane Birkin, Jacques Balutin, Jean-Pierre Coffre et Jacques Pradel. Question de Madame Namur. Quel est le nom du premier satellite artificiel ? C'est un russe, non ? Oui. Spoutnik. Spoutnik. Bonne réponse de Jane Birkin et merci à Jacques Balutin. C'est Spoutnik 1. Parce qu'il y a eu après... Il y a eu un disque surtout, heureusement. Plusieurs générations de Spoutnik. Spoutnik 1. Question de Monsieur Thibault. Sous quels noms sont connus Diego de Marsilla et Isabelle de Ségura ? Un roi et un reine ? Non, mais... Personnages de théâtre ? Personnages de théâtre, de films, et même de ballet. Donc, ils chantent ? Non. C'est des espagnols ? Oui. Ah oui, manifestement. C'est pas le Cid, ça, quand même. Non, 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 non. Une oeuvre, déjà ancienne, qui a été adaptée à la fois au théâtre, au cinéma. Les Amandes Terruelles ? Les Amandes Terruelles. Bonne réponse de Jean-Pierre Clot. Les Amandes Terruelles. C'était même Ludmilla Cerina qui jouait ça au cinéma. Oui, oui, qui dansait ça avec Edmond Audran. Oui. De Madame Lasset, de quel animal dit-on qu'il se surpasse ? Le cheval, peut-être, alors, non ? Non, même quand il est en forme, on ne dit pas ça. La girafe ? Non. Un rat ? Ça ne se dit que... D'un seul animal. D'un seul animal, dont d'ailleurs, il faut reconnaître que... Un serpent ? Non, il fait de très, très gros efforts pour se montrer dans son meilleur. Une grenouille ? Un pan. Un pan. Lorsque le pan fait la roue, on dit qu'il se surpasse. Encore un témoignage de vraie culture donné par Jacques Pradal. Non, non, vous ne savez pas du tout. Ça, c'est de la déduction, là. C'est de la déduction, attention. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous avez un truc particulier pour lui ? Vous voulez passer dans son hémisle ? Oui, oui. Qu'est-ce que c'est ? C'était du naturisme ? C'était un léche-bottisme absolument incroyable. Vous avez... On ne va pas vous demander de vous mettre à quatre pattes. On a l'impression que vous y êtes déjà. Mais vous allez pouvoir fixer les pompes pendant deux heures, quand même. Jaloux, hein ? C'est incroyable. Non, mais un pan. La culture de ce cher Pradel. Faites gaffe, Pradel, on va vous prendre en grippe. Hélas, ce n'est pas bon. Je vous dis franchement que ce n'est pas bon du tout. M. Coff pardonne tout, mais pas la réussite des copains. C'est beau un pan qui fait la roue, d'ailleurs. Moi, je n'aime pas ça. Pourquoi ? Ça porte malheur. Je n'aime pas les choses qui se vantent comme ça. Même des pigeons, je n'aime pas ça. Je n'aurais pas de plume de pan. Moi non plus ? Ah, pour rien, non. La légende veut que les sang tueux d'Argus soient sur le... Quoi, le journal de la voiture ? Non, mais vous disiez... Je disais que j'ai un ami antiquaire, par exemple, qui n'a jamais pu vendre une magnifique porte du XVIIIe siècle sur laquelle il y avait une représentation de pan, parce que ça porte malheur. Moi, je ne savais pas. Je ne connais pas des cris qui disent que c'est une erreur. Les plumes de pan sont supposées, dans l'histoire, la mythologie, enfin, entre guillemets, porter malheur. Non, ça fait vraiment peur. Parce qu'autant qu'un lapin dans un bateau... Bon, on ne frissonne pas. Mais enfin, il vaut mieux le virer. Mais quand même, ça ne fait pas vraiment peur. Mais le plume d'un pan... Le lapin dans un bateau, c'est normal. Non, mais ce n'est pas bien. Dans des coquins fer, les lapins, ils s'en foutent. Alors, vous avez entendu la connerie du cri de cet animal. qui n'arrête pas de gueuler, Léon. Sans arrêt. On dirait à l'assassinat. Léon, Léon, Léon. Je vais te dire où tu peux aller pour entendre cette crie. Alors, moi, je suis allée un après-midi, un peu de lugubre, juste à cette tombée de jour, tu sais, quand ça passe en noir et blanc. Et puis, il va peut-être pleuvoir. Et là, j'ai entendu cette crie atroce. Et c'est dans le bois de Boulogne. C'est dans... Ce n'est pas des ponts. Si, si, si. Non, il y a un endroit où il y a des roses. Non, là où il y a des roses. Comment ça s'appelle ? Bagatelle. Oui, Bagatelle. Bagatelle. On dirait assassinat, la révolution française. Horreur. Horreur. Ah oui. Moi, j'y vais un peu plus tard, quand il y a le chant des grillons. Quand il y a le chant des grillons, en fait, ce n'est pas le chant des grillons, ce sont les fermetures éclaires. Moi, j'ai un ami qui a ça. Je ne vais plus d'ailleurs chez lui. C'est pas cool. Pan, j'ai trop peur de ça. C'est un animal totalement imbécile. Il fait que très petite tête. Oh, grand connard, comme ça, qui montre sa queue à tous. Et puis, les gens aiment ça. Ils aiment ça. Moi, je n'aime pas cette exhibition des marmes. Ah oui, oui. C'est atroce territoire. Il y a des pigeons qui se mettent à faire ça. C'est un peu plus petit, donc on ne sympathise plus volontiers. Mais tout de suite, foutent la queue. Et puis, ils trottent en rond. Ils montrent tout. Non, 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 non. Bon, ben, écoute, vous voulez que je retire la question ? Non. Alors, on n'aime pas les pans. Voilà, les pans. Voilà, c'est clair. Question. Et qu'on ne revienne pas là-dessus. On ne les bouffe pas, entre nous ? Si, on les mangeait. Ah bon ? Bien sûr. On les mangeait. Et là, la essence, on les mangeait. Mais regarde, non, tu t'as secoué, s'il est mine. Il n'aime pas les pans. Si, si on les mangeait, c'est délicieux. Mais il ne faut pas mettre les plumes dans le cul. Non, 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 je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que c'était délicieux, puisque je n'en ai jamais mangé. Mais les oeufs de pans étaient des oeufs qui étaient tout à fait réputés. Et les pans étaient des animaux qu'on mangeait. Mais pas alors. Ça partait pas malheur. Ça ne veut pas dire. Je n'en ai jamais mangé, je ne peux pas te dire si c'est bon. Tu me dis, ça ne se mange pas. Je te dis, à l'époque de la Renaissance, on en mangeait. Et généralement, on les faisait cuire avec l'ensemble des plumes. Ou en tout cas, si on leur retirait les plumes, on remettait ensuite les plumes sous forme de roues. C'était une parade, une décoration, etc. On traitait comme un gibier. Oui, exactement. On traitait comme un gibier. Oui, mais regardez ce qui leur est arrivé. Ils en sont morts. Il n'y a plus aucun mec de la Renaissance pour parler du pan. C'est comme quoi, ce n'est pas une viande. C'est une viande qui porte malheur. Évitez de manger du pan. RTL 4h, 4h30. Dans la nuit des tentes et grosses têtes de Philippe Beauvard. Je sais qu'il y a des gens qui mangent des cygnes. Qui volent des petits signaux sur les rivières. Des petits signaux sur les trains aussi. Sur le Loire. On se casse la gueule. Sur le Loire, l'autre jour, on a perdu 5 petits cygnes. On se demandait, mais qui a bien... Vous savez que c'est très sévèrement réprimandé. En France aussi. C'est tout à fait interdit. En Angleterre, ils sont propriétés de la reine. On n'a pas le droit en France de les manger et de les voler, bien entendu. Même s'ils sont de la propriété de personne, c'est interdit. Nous, à Villene, on a un wagon. J'en ai compté l'autre fois un élevé. 17. Cygnes ? Oui. Mais pas mangeables ? Non, pauvre bête. Des petits signaux. Comme il dit, des petits signaux. À Dijon, j'en ai vu il y a 15 jours, 2, qui était une somptuosité. Blanc, donc, comme vous imaginez les cygnes, mais avec des ailes noires. Noires. Mais des ailes totalement et parfaitement découpées. Vous savez, comme si c'était un dessin. C'était beau, mais vraiment, on aurait dit, des porcelaines qui étaient en train de naviguer comme ça. Et le port du cygne, quand ça circule sur une rivière ou sur une pièce d'eau, c'est quand même ce qui se fait de plus majestueux comme animal sur l'eau. Canard, c'est con. En plus, ils sont fidèles. Paritif, ils sont fidèles. Ils meurent, je ne l'entends pas. Avant de faire tutu pampan. Le champ du cygne, c'est un peu la fin, quand même. Ça se termine. Oui, il faut bien le dire. Question. Merci pour cette intéressante conférence sur des volatiles qu'on ignorait un petit peu. Et qu'on ne mangera pas. On peut vous parler de la tortue, si vous voulez. Ça n'a rien à voir avec l'eau. Non, mais c'est bon. Ah, ça, c'est bon, la tortue. Vous n'oubliez pas, vous ne savez pas ce que c'est. Attendez, vous êtes en train de me dire que la tortue, c'est bon, tous les deux. Oui, vous avez déjà entendu le cri d'une tortue qu'on est en train de... Moi, elle avait déjà pris un coup de mitrailleuse, elle était raide. Elle avait cru. Défense des tortues, ces animaux en train de disparition. Mais vous n'achète aucun article fait avec le coquille d'une tortue. Non, rien, rien. Tu as déjà entendu le cri d'une tortue ? Pas encore. Écoute, moi, j'avais un restaurant. Vous savez, quand j'ai reçu les chefs d'État en Guadeloupe, j'avais donc un restaurant là-bas. Et malheureusement, les pêcheurs entillaient, pour nous donner des dents en gousse, on était obligé d'acheter des tortues, etc. Et un jour, je suis arrivé dans cette cuisine toute ma vie, je me souviendrai, ils avaient mis depuis 48 heures ou 3 jours les tortues sur le dos. et j'entendais ce cri qui était tout à fait semblable aux brames d'un petit fend dans une forêt. C'était d'un pas... Non, ne riez pas. Je regrette. C'était... Non, mais je regrette. Je regrette d'en avoir mangé. Mais c'est pas vrai d'avoir des types qui ont un cœur de pierre comme ça. Quand vous mangez une bonne viande, une côte de bœuf, est-ce que vous pensez au cri du bœuf à l'abattoir ? Et à même quand il va manger son rôti de biche, la peau de biche qu'on a massacrée dans le fond d'une forêt. Ah que non, monsieur ! Ah que non, monsieur ! Ah non, il ne mangera pas de biche. Il ne mangera pas de biche. Il mangera sûrement un chapon. Il mangera une oie. Et alors le cri du chapon quand on lui a coupé... Peut-être un pan. Le chapon souffre deux fois. Vous osez me parler de chapon ? Vous avez déjà vu Chaponais ou pas ? Ah, des Chaponais ! Moi, j'en ai vu, ils sont absents. Moi, des Chaponais, j'en ai vu et ils sont la même façon absents, en plus. Non, mais à vie, attendez. Non, parce que là, mes enfants, on est en train de s'égarer. La conversation est très importante. Moi, je suis d'accord sur les tortues. Un Chapon, je ne l'ai jamais vu. D'accord. On voit la une pour les tortues. Un Chapon, quand même, on lui... Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce geste ? Vous êtes en train de tordre comme si on tournait une clé dans une serrure. Ce n'est pas ça, d'abord. Bon. Alors, avez-vous déjà... Comment est-ce qu'on Chaponne ? Non, Pradel, soyez gentil. Répondez à ma question, s'il vous plaît. Avec un fil. Non, monsieur. Avez-vous déjà vu Chaponner ? Jamais. Bon, alors, vous n'avez jamais vu Chaponner. Vous êtes en train de me dire... J'ai vu Castré des chevaux. Vous connaissez... J'ai vu Castré des chevaux. Soyez gentils. Restons dans les volailles. Faisons dans l'or. On verra le cheval après. On verra le cheval après. Parlons des volailles, on verra les brochets ensuite. Tais-toi, Valutin, s'il te plaît. Je suis en train d'interroger Pradel. Oui, il y a une grosse question. Alors, Pradel, vous n'avez jamais vu Chaponner. Non, je n'ai jamais voulu voir ça. Avez-vous eu des conversations à propos du Chaponnage avec un Chapon, donc une bête qu'il a été ? Pas encore. Pas encore. J'espère que ça viendra, et vous saurez que le Chapon n'a pas mal. Pourquoi ? Parce que d'abord... Parce qu'on le baïonne. Non, non. Comment voulez-vous baïonner un poulet ? Avec du jambon. Enfin... Mais écoutez, ce bel animal qui est le poulet de Bresse absolument somptueux est installé entre les jambes de la fermière. Il est... Mais c'est rien. Un geste brusque. Et tac, hop là. Hop, en voilà une. Et ensuite, tac, de l'autre côté. Pas fait, on enlève les deux. Ils ne sentent rien. Et puis, qu'est-ce que ça fait après ? Ils rigolent. Ah bah ça, c'est pas... Non, ils rigolent. On fait ça pour les castrailles qui chantent dans les églises. Ah, pas cool à maman. Ah, pas cool. Mais tu ne te rends pas compte la beauté ensuite de ces animaux magnifiques qui vont se balader dans les prairies, qui vont manger des petits vermisseaux, des restants de maïs, de blé. Après, qu'ils ont fait... Et puis alors, ils deviennent gros, aloches, comme ça. Ensuite, on les met dans les épinettes. Ils sont nourris avec du lait, de la pâtée de maïs, etc. C'est des bêtes qui deviennent des chefs-d'œuvre de beauté, on dirait. Des statues d'albâtre. Ça fait pas mal. Non, non, Pierre, le cri du vermisseau que va dévorer un chapon, c'est affreux ! Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. Jane Birkin, Jacques Balutin, Jean-Pierre Coff, Jacques Pradel sont les sociétaires des grosses têtes dans la nuit des temps du 5 août 1994, en compagnie de Philippe Bouvard. Je vais vous dire une chose, vous parliez tout à l'heure du bœuf, effectivement, c'est un vrai problème, mais vous n'ignorez pas que je me bats depuis des années pour que les animaux qui soient conduits à l'abattoir soient conduits hors tout stress. C'est-à-dire que je demande que les bêtes soient au minimum 48 heures à l'abattoir et en compagnie. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire qu'une bête qu'on va prélever de son milieu naturel. Attendez, non, soyez honnête quand même, là, excusez-moi, je sais que vous aimez beaucoup ce que vous avez dans votre assiette. Non, non, mais je vous attaque, là, parce que, quand même, c'est pour que la viande soit bonne que vous voulez des animaux qui ne meurent pas stressés. Bien sûr, c'est pour que la viande soit meilleure, car vous avez un bœuf qui ne sait pas dans 3 ans donner un mâle de chien pour faire une viande de qualité. Un mâle de chien pour un bœuf, c'est... Mercier avec un beau gras de verture, et vous voudriez vraiment que cette bête ne soit pas tuée dans les meilleures conditions pour vous donner le maximum de satisfaction, mais vous êtes malade, mes enfants, ou quoi ? Mais il faut les tirer dessus dans les champs, comme ça ils ne savent pas. Oui, non, comme les lapins ! Elle a raison, elle a des folles avec des cons de chasseurs ! Elle a raison, c'est ce que je dis depuis toujours ! Comme ça ils ne voient pas venir ! Comme ça ils ne voient pas arriver la mort ! Oui, moi je peux faire ça ! Avec les rambistes ! Avec les rambistes ! Donne Charolais ! Bonne grenade au milieu d'un confond ! Oh non, chérie, non ! Je ne t'adore, mais pas ça ! Il faut qu'ils se tournent en train de brouter, et puis paf ! Mais non, tu te rends compte, mais non ! Oh non, le coup de fusil c'est dans les restaurants ! C'est plus cher pour le transporteur ! Mais c'est beaucoup plus humain pour eux ! Un bel abattoir, où ils sautent en compagnie ! Oh non, non, ils flèrent la mort, ils le flèrent ! Pas d'abattoir, l'abolition de la peine de mort pour le bœuf ! Le bœuf est dans le champ, et chaque fois qu'on a besoin d'un morceau, on va s'en tailler un, on prend une côtelette, on prend un bout de bavette, et puis comme ça il peut vivre encore plus longtemps ! Comme font les Japonais avec certains poissons ! Toi tu ne manges pas de veau, j'espère ! Parce que moi je ne mange pas le moins de veau, parce qu'ils les mettent dans les cages, dans le noir, où ils glissent, parce qu'ils ne peuvent pas s'asseoir, parce que c'est tout fait exprès, pour qu'ils n'utilisent pas leurs petites pattes, et pour qu'ils restent tendres, pour avoir une viande blanche, juste pour le... comment on peut dire... Vous militez pour que le veau puisse aller se bronzer au soleil ? Non, pour que ça soit plus délicieux ! Pour nous, on ne subit le noir, le terreur, sans sa mère, dans un cage ! Moi je ne mange jamais les pattes de veau ! Le veau est une viande triste ! C'est une viande pour l'italien ! En France c'est différent, en Angleterre c'est comme ça ! Non, en France c'est différent ! Tu es sûre qu'ils ont eu la lumière ? Les petits veaux en France sont mieux traités, ils sont là sur la télévision ! Oui, tout ! Ils ont de la musique ! Oui, oui, on les traite ! Non, non, moi je ne suis pas mièvre là-dessus ! Mais vous savez que je vais me tirer, moi ! Ah non, mais je vous le dis franchement, je vais m'en aller ! Ah mais non, mais si vous devez plaisanter comme ça, avec des choses absolument essentielles, je vous dis, moi je me tire ! Non, enfin, moi je ne suis pas une fille stupide, je ne suis pas en train de dire aux petits animaux et tout ça ! Le veau, je ne mange pas ! Le tortue, je ne touche pas, je ne mange pas, je boude les gens qui mangent le tortue, et puis ensuite, il y a plusieurs espèces qu'il ne faut pas toucher ! Mais de la tortue, de la tortue, on en a mangé une fois ! Mais les veaux, ils ont même une salle où ils peuvent aller écouter de la musique, la salle gavot ! Je ne savais pas ! On m'a dit ça, comme quoi on les traite bien ! Oui, enfin, vous étiez quand même, tout à l'heure, mon cher Jacques Pradel, avant qu'on ne vous explique le drame de la tortue, vous étiez en train de dire allègrement, « Oh, c'est vachement bon ! » Mais oui, mais qu'est-ce que c'est, tes besoins ! C'était très bon ! Ma belle-sœur est en Mexique en train de faire un co-métrage sur les tortues ! C'est très important, les tortues, pour les garder ! Mais très, 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 très ! Mais moi, elle était déjà morte ! Les œufs de tortue ! Vous savez que c'est un mer royal ! Et puis là, on n'a pas besoin de tuer la tortue ! Non, on n'empêche évidemment ! Parce que le problème, c'est que la tortue pond à des tas d'endroits différents ! Oui, c'est vrai ! C'est interdit, hein ! Vous savez que c'est interdit, on n'a pas le droit de ramasser des œufs de tortue ! Mais à Madagascar, il y a du marché noir, et on peut, de temps en temps, manger ! Normalement ! Moi, je n'éprouve aucune passion pour ça ! Il dit que c'est normal qu'à Madagascar, il y ait du marché noir ! Il rigole ! Il rigole ! C'est consternant ! Tout ça, il est beaucoup malheureux ! Ah, moi, ça, il rigole, en plus ! Quelle honte ! Ah, ça les fait rire ! Quelle honte ! Mais vous n'avez pas honte de rire de choses comme ça, franchement ! Ben, non, c'est vrai ! Dernière citation ! C'est une citation que nous envoie Madame Ménard, qui a dit « Depuis que je suis mariée, je n'ai jamais mis le pied dans une autre femme ! » C'est un boulevardier, un auteur qui est mort au début du siècle ! Courteline ? Non, il est mort plus tard, Courteline ! Il est encore inscrit au répertoire de la comédie française, mais on ne le joue plus beaucoup ! Il fut de l'Académie française ! La biche Courteline ? Non ! Il a eu beaucoup de succès, à son époque, autant que la biche, et plus tard... Auteur, par exemple, des Dames au chapeau vert ? Non, ce n'est pas les Dames au chapeau vert ! Pas Flair, c'est qu'il y avait ! Non ! Il portait un prénom qui n'est plus très usité aujourd'hui, mais qui était, à l'époque, très à la mode ! Jules ? Non ! Alfred ? Alfred, oui ! Ah ! Savoir ? Non ! Non, bien plus connu qu'Alfred Savoir ! Ah, il était plutôt... Non, pas Capu ! Capu ! Capu ! C'est Alfred Capu, de l'Académie française, et de la comédie du même nom ! Bonne réponse de Jacques Fradel, bravo, merci ! A la prochaine fois ! Retrouvez les grosses têtes de Philippe Bouvard, à chaque instant, sur rtl.fr.